Musique Ce programme vous a été présenté par le magazine Historia en duo avec Arte. Dans un instant... Comment la guerre civile a éclaté en Côte d'Ivoire il y a un an et demi, après la une revient sur la genèse de ce drame sous peu. Demain... Les athlètes sont prêts, le jury aussi, que les Jeux commencent. Les Jeux, oui, mais à la manière de l'Antiquité. Arte les a reconstitués à l'identique avec de vrais athlètes d'aujourd'hui. Venez encourager les champions d'Olympie, un événement inédit, demain à 20h15 sur Arte. Avec les champions d'Olympie et RMC, gagnez de nombreux cadeaux dont un séjour au JO d'Athènes. Pour jouer, il vous suffit de téléphoner. Musique Il y a un an et demi, la guerre civile éclatait en Côte d'Ivoire. Retour sur Actualité, tout de suite. Au début de l'année 2003, des milliers de Français, abandonnant leurs biens, fuient en quelques jours la Côte d'Ivoire, le pays le plus prospère de l'Afrique de l'Ouest, avec son cacao, son café et son bois. On était sur les toits, on entendait les gens pliés, cassés, les vitrines tombées. C'est difficile. Je préfère pas me rappeler parce que franchement c'est difficile. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est ça le problème. Imagine un peu, une marmite, ça bout et c'est fermé hermétiquement. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne ? Un jour ça pète. C'est ce qui a pété. Avec tous les autres problèmes que j'ai cités, problèmes nord-sud, problèmes musulmans, problèmes économiques, problèmes d'émigrés. Tout ça, vous mettez ça dans une même marmite, vous fermez hermétiquement. Une guerre civile avait commencé 4 mois plus tôt, provoquant plus de 5000 morts et des centaines de milliers de personnes déplacées. Le pays, jusqu'alors unifié, est brisé en deux morceaux. La France, liée par des accords d'assistance et de coopération avec son ex-colonie, réunit, au mois de janvier 2003, à Marcoussi, les acteurs de la crise. Les frères ennemis tentent de se réconcilier et d'ouvrir la voie à la paix. La France se hâte à résoudre le conflit. Elle impose un nouveau premier ministre, exige que les ministres...